Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui on va parler de mélodie, on va voir comment construire un ensemble mélodique, c'est-à-dire non pas uniquement la mélodie avec l'instrument principal, mais aussi ce qu'il y a autour, comme la progression d'accords et un accompagnement dans les basses. Allez, on y va ! Alors, avant de commencer, si tu ne connais pas La Guerre des Potards, je t'invite à regarder dans la description, tu as trouvé un lien vers le pack de Bienvenue MAO, c'est ce que je te présente là sur cette page rapidement. C'est un ensemble de ressources à télécharger gratuitement en échange de ton email et de ton prénom, et tu vas recevoir pas mal de choses concernant la production musicale, et on parle également un petit peu de DJing, mais surtout de production musicale. Tu vas voir notamment un guide pour bien démarrer si tu fais tes premiers pas en MAO ou si tu veux t'y mettre prochainement, donc vraiment les fondamentaux. On va voir 4 vidéos d'une particularité qui est de construire des morceaux sur mesure pour des 7 DJs, donc tu vas voir les particularités, comment on peut apporter de l'originalité comme ça au sein de nos morceaux. Et puis tu vas pouvoir également télécharger ma banque de son perso, donc ils sont libres de droit, tu peux les utiliser dans des compos, dans des lives, dans des morceaux, dans ce que tu veux, c'est en qualité studio. Et tu as également accès à des bonus en plus, des extraits en fait, des vidéos d'extraits de formation. Tout ça c'est gratuit à télécharger dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, aujourd'hui on parle de mélodie. Alors, pour ça, j'ouvre une session dans FL Studio, j'ai mis un FL Keys en fait, si tu veux, c'est un piano de base. On va voir comment je m'y prends pour créer des ensembles mélodiques. Alors attention, ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est juste une approche, c'est comme ça que moi je fais pour mes morceaux, ça ne veut pas dire que c'est la seule approche, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure approche, quoi que ce soit. En tout cas, ça a très très bien fonctionné pour moi, pour tous mes derniers morceaux, donc je fais tout le temps comme ça. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir voir toute la méthodologie en détail, je te montrerai après comment tu peux en savoir plus là-dessus. Je vais te montrer, on va survoler en fait pour avoir vraiment l'ensemble un peu du workflow, si tu veux, de créer un ensemble mélodique au sens large. Et donc voilà, je vous montre comment je m'y prends. Alors, on est là-dessus, là on est dans le Channel Rack. Ici, j'ai mis 16 temps pour créer un pattern comme ça de base. FL Keys, clic droit, piano roll pour ouvrir le piano roll. Donc là, comme ça, on peut mettre des notes comme on veut, c'est bien plus pratique. Alors, premier truc, ce que je fais généralement tout le temps, c'est que je choisis une tonalité avant de commencer une mélodie. Pourquoi ? En fait, la tonalité, ça va... En fait, je vais créer un morceau sur la tonalité que je veux. Par exemple, je ne sais pas, en sol dièse, en la, etc. D'accord ? Ce sera un morceau qui sera en mineur, parce que moi, je ne travaille que en mineur. Après, à toi de voir si tu préfères du majeur. Donc, majeur, c'est un peu plus joyeux, un peu plus sympa, un peu plus festif, si tu veux. Alors que mineur, généralement, c'est plus triste, plus mélancolique, en fait, si tu veux. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans du mineur. La majorité des... Enfin, généralement, il y a plus de morceaux, globalement, en musique citronique, qui sont plus en mineur qu'en majeur, mais bon, on peut très bien avoir les deux. Et puis, on peut aussi, des fois, avoir des morceaux qui soient, tu sais, sur des gammes majeures, mais qui sonnent quand même tristes, d'accord ? Et à l'inverse, des fois, des morceaux, en fait, qui sont en mineur et qui sonnent un peu joyeux. Bref, c'est un peu des généralités. Alors, du coup, on va prendre... Pour faire simple, je vais partir sur un morceau en dos, d'accord ? Pour cette tonalité. Alors, là, dans FL Studio, il y a un truc qui est hyper pratique, en fait, pour choisir la gamme, en fait, au lieu de connaître un peu les gammes, etc. Et donc, là, ça nous fait plonger dans de la théorie musicale, etc. Là, on a des exemples, en fait, de gammes, si tu veux, qui sont déjà intégrées dans FL Studio. C'est super pratique. Alors, évidemment, là, ce que je te montre, c'est des raccourcis pour gagner du temps et pour pouvoir avoir un résultat concret tout de suite pour tes compos. Maintenant, idéalement, je ne peux que t'encourager à te former sur la théorie musicale, si tu as le temps, tu vois, ça te permet d'aller plus loin, ça a quelque chose qui te servira tout le temps. Tu auras plus d'aisance, après, pour composer des mélodies plus facilement à l'oreille et pas forcément avec une méthodologie carrée, etc. Bien que ça fonctionne aussi, hein. Mais, voilà, en tout cas, si tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas trop envie de t'y mettre à la théorie musicale, tu peux regarder ça. Alors, dans FL Studio, donc dans les versions récentes, à l'heure où je fais cette vidéo, tu as ici, en fait, la stamp. Quand tu le déroules, tu as deux catégories, en fait, ici, si tu veux, qui vont nous intéresser. En fait, tu as mélodique, chords, donc ce sont les accords, donc ça, on va y revenir juste après. Et ici, tu as mélodique, scales, en fait, ce sont, c'est la gamme, en fait. Donc, tu as ta gamme majeure, gamme mélodique mineure, etc. Tu en as plein, tu as des gammes arabes, etc., etc., donc tu en as plein. Et donc, nous, on va faire simple, on va partir sur, par exemple, mélodique mineure, par exemple. Donc, suivant ce que tu choisis, ça va impacter les notes que tu vas pouvoir utiliser, si tu veux, dans ta mélodie. Donc, du coup, ça pourra faire penser, en fait, à un style ou à un autre, un courant musical ou à un autre, etc. Donc, après, à toi de connaître un petit peu, mais tout ça, ça vient avec plus d'expérience à force de tester les différentes gammes. Mais là, on va faire simple, on va partir sur du mélodique mineure. Donc là, tu vois, je l'ai cliqué sur mélodique mineure. Maintenant, comme je disais, niveau tonalité, on part sur un do. Donc là, do, ça va être pendant cette touche-là. Donc, quand je clique ici dans le piano roll, en fait, tac, ça m'ajoute toutes les notes de la gamme. Tu vois, parce que, et donc, de la gamme que je viens de choisir, la mélodique mineure. Donc, tu vois, c'est quand même pratique. Alors là, en fait, on va rester comme ça. Alors, évidemment, on ne veut pas que toutes les notes soient lues. En fait, là, on va, la petite astuce que je te montre, en fait, c'est qu'on a choisi la gamme et on va l'afficher en arrière-plan, si tu veux, juste pour savoir quelle note on peut utiliser dans la création de la mélodie par la suite. C'est juste une aide visuelle. Alors, comment on fait ça ? En fait, ici, pareil, là, tu déroules le menu. Et alors, attends, c'est dans quoi ? C'est dans View ou c'est dans Helpers ? Dans Helpers, il y a une option, en fait, ici, qui s'appelle Ghost Channels. Donc là, tu l'actives, en fait. Donc, il faut qu'il y ait le petit check, en fait, comme ça, là, qui soit activé. Et quand il sera activé, donc comme c'est le cas ici, là, je fais F6 pour réafficher le Channel Rack. En fait, on va voir qu'on aura, quand on sera sur... Quand on va construire, en fait, d'autres... Enfin, avec d'autres outils, en fait, d'autres VST par la suite, ici, par exemple, pour les accords, par exemple, pour la mélodie, eh bien, en arrière-plan, on aura les notes de la gamme qui s'afficheront. Donc, ça va être pratique. Donc, si tu veux, en fait, cette... Comment dire ? Cet instrument, ici, je le désactive parce que ça va être juste une aide visuelle. D'accord ? Donc, après, ce que je fais, c'est que je clone pour dupliquer cet instrument. Et donc là, on va passer à la troisième étape. On va créer la progression d'accords. Donc, c'est un petit peu le socle de base, en fait, si tu veux. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fais clic droit pour piano roll. Hop, on arrive là-dedans. Donc, tu vois qu'ici, en bleu plus clair, en arrière-plan, on a ça, en fait, ce qui était ici. Sauf que là, on est là. On l'a en arrière-plan. Donc, comme ça, ça me permet de le voir, mais il n'y a pas les notes, donc ça ne nous gêne pas. Alors, là, on va utiliser le même principe pour trouver les accords. On ne va pas se prendre la tête. Donc, pareil, c'est un raccourci. Ce n'est pas la façon hyper académique de le faire. Mais là, je ne peux pas te détailler tout dans la vidéo, parce que sinon, ça prendrait deux heures. Mais donc là, en fait, dans Cords, on va choisir un type d'accord qu'on va utiliser. Donc, les deux classiques, les plus simples que je te conseille d'utiliser, si tu débutes, c'est mineur ou majeur, si tu veux quelque chose de plus joyeux. Mais nous, on va partir sur du mineur. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus avancés, mais on ne va pas en parler. Donc, je clique sur mineur. Et donc là, même principe, puisque je veux l'accord mineur de la note Do, ici, en fait, je clique. Tac, hop, ça m'affiche, tu as les trois notes, en fait, de l'accord. Donc là, on sait que c'est un accord mineur, puisque, en fait, les différentes notes sont séparées de 3 et 4 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ici, on a, en bas, ici, on a ce qu'on appelle la tonique ou la fondamentale, si tu veux. Donc, c'est celle qui détermine l'accord, donc le Do. D'accord ? Et donc après, si je compte les degrés, les degrés, c'est chaque touche, soit une noire, soit une blanche, en fait. Donc, par exemple, on est ici. Donc, si je fais 1, 2, 3, 3e degré, on a une note. Et ensuite, c'est... Donc là, on a 3 degrés, hein. Donc, 1, 3. Et là, on va en avoir 4. Voilà, là, on est sur le quatrième degré. Et donc, cet espacement situé, c'est ce qui détermine un accord mineur. Pour un accord majeur, ça aurait été... Alors, attends, hop, je dégroupe, tac. Voilà. Ça aurait été le décache comme ça, en fait. Tac. C'est-à-dire qu'on aurait eu 4 et 3. 1, 4. 1, 3. Voilà. Donc, c'est juste pour la petite info. Maintenant, on reste en mineur. Donc, voilà. Donc là, on a un type d'accord mineur, si tu veux. Alors, on va faire une progression d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça. Je sélectionne. Je vais le raccourcir. Je vais le mettre en 4, comme ça. Et puis, en fait, on va, donc, on va, comment dire, utiliser une suite de 4 accords mineurs. Donc, sur le même principe, en fait, si tu veux. Alors, les accords mineurs, ils doivent être, comment dire, tu peux, idéalement, tu ne vas pas mettre une suite d'accords sur des notes au hasard. Tu vas prendre des notes, en fait, qui sont, qui suivent, en fait, une certaine règle. Donc, là, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ça devient un peu plus avancé. Mais, par exemple, déjà, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer comme ça, dupliquer comme ça, et dupliquer comme ça. Sauf que là, on a 4 fois le même accord. Donc, du coup, ce qu'on veut, ça va être, par exemple, ça. Alors, juste une petite seconde, tac, donc là, hop, tac, sol. Donc, là, je vais prendre un accord de sol. Alors, pareil, je ne peux pas t'expliquer, je ne t'explique pas dans cette vidéo le détail. Mais, genre, là, genre, ré, fa, voilà. Voilà, do, ré, mi, fa, sol. Ici, on a le sol. Donc, là, je fais un accord mineur sur le sol, en fait. Donc, là, ça fait do, sol, do. Et puis, ici, on va terminer par, par exemple, en ré. Tac. Do. Et ici, oula, hop, 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 petite erreur. Il faut sélectionner tout ça, voilà, hop. Tac, voilà, là, on est en ré. Do, ré. OK. Donc, là, j'ai une suite d'accord. Alors, c'est juste un exemple, là, on aurait pu inverser l'ordre, etc. Je ne rentre pas dans le détail, ça nous donne ça. Alors, attends, évidemment, je n'ai pas activé ici, donc on n'a pas de son. Donc, là, ça va être bon. Voilà. Donc, là, on a une progression d'accord très, très simple, très, très basique, mais qui fonctionne. Donc, là, on a vu les trois premières étapes d'une sorte de méthodologie, si tu veux. Alors, les accords, comme ça, ça fonctionne bien dans les fréquences un peu médium, moyenne, d'accord ? Ce n'est pas trop aigu, ce n'est pas trop dans les bases. Maintenant, toi, ce que tu veux pour un morceau, ce n'est pas avoir juste une suite d'accord. C'est évidemment avoir une mélodie qu'on va avoir après, mais aussi avoir des notes, pourquoi pas, dans les basses. Ça peut être intéressant d'avoir un complément, en fait, de ces notes-là dans les basses pour pouvoir gonfler ton son, si tu veux l'accompagner dans des, par exemple, notamment dans des phases de break ou dans une intro, des choses comme ça. Alors là, tu vas voir, c'est très, très simple. Alors là, je vais renommer pour que ce soit plus clair. Donc là, par exemple, on va mettre gamme. Tu te rappelles, c'était la gamme en arrière-plan. Ici, ça va être des accords. Je vais dupliquer ça, clone. Je vais faire un copier-coller. On ne va pas se prendre la tête. Voilà. Ici, je vais renommer. Et on va appeler ça basse. Voilà. On va jouer les deux simultanément. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est... Je supprime, en fait, les accords, mais je garde juste la tonique, en fait. C'est-à-dire la note qui détermine l'accord. Donc, tu vois, celle qui est la plus basse, en fait, ici. D'accord ? Donc là, on est en Do. Ici, c'était Sol, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et puis Do à nouveau. Et puis, voilà. Voilà. Donc, on garde ça. Sauf que là, on est encore sur la même octave, du coup, que les accords. Donc, finalement, ça ne va rien apporter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout ça, on va le descendre de plusieurs octaves. Donc, une octave, ce ne sera pas assez. Deux octaves, on voit ce que ça fait, mais à mon avis, ce ne sera pas assez dans les basses. Quoique, ça va, ça se marie assez bien. Ça complète déjà. On va renforcer, en fait, la suite d'accords. Tu vois, comme ça, en allant chercher un peu dans les basses. Maintenant, on peut aller plus loin. On va voir ce que ça donne dans ces deux. Par exemple, ici, une octave bas. Alors, on peut faire ça, tu vois. Tu peux laisser les mêmes notes, en fait, enfin, les mêmes longueurs, si tu veux, de notes, comme ça, que tu avais fait pour les suites d'accords. Ou tu peux faire quelque chose de plus long. Mais par contre, je te conseille de ne pas faire quelque chose de plus court. Si tu veux faire quelque chose de plus long, tu peux, par exemple, dupliquer une note, comme ça. Je vais te montrer. Je vais faire sur toute la longueur, en fait, comme ça. Donc, là, on va renforcer encore plus dans les basses. Alors, je ne suis pas sûr du résultat. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Là, tu vois, on a quelque chose, déjà, qui complète. Alors, pareil, je ne vais pas rentrer dans l'état, sinon la vidéo va durer super longtemps. Mais, en fait, ici, j'ai gardé le même synthé, en fait, le même VST. On aurait très bien pu le remplacer, soit par un autre précédent, soit par un autre VST. On peut travailler, après, tous les réglages pour avoir quelque chose qui fonctionne mieux dans les basses. Peut-être qu'il ronfle un petit peu plus ou pas. Quelque chose qui est plus de présence, qui est une forme d'onde différente, etc. Mais tout ça, voilà. Ça dépasse le cadre un petit peu de cette vidéo. Là, on a déjà une base, en fait. Donc, on a les accords dans les médiums. On a l'accompagnement dans les basses. Et maintenant, on va voir la cinquième étape fondamentale, la mélodie. Alors, pour la mélodie, ce qu'on va faire, c'est que je reprends, en fait, les accords, en fait. Ici, je vais le cloner. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire passer juste au-dessus, en fait. Comme ça, on a basse, médium, aiguë, en fait, ici. On situe un mélodie, un peu comme ça. Voilà. Je vais faire un copier-coller de ça pour gagner du temps. J'éteins les autres, pour qu'on soit vraiment concentré sur la mélodie. Donc là, on a ça. Hop, 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 ici. Donc là, on est toujours dans les... On a exactement la même chose que la suite d'accords, hein, de tout à l'heure. Voilà. Sauf que là, en fait, je suis en train de travailler la mélodie. Les notes de la mélodie, on va pouvoir les faire plus courtes. On va pouvoir les faire plus resserrées. Et on va pouvoir faire... Alors, là, c'est une astuce, en fait. Enfin, une technique, si tu veux, de base, mais qui fonctionne très, très bien. Surtout, si tu débutes, alors là, tu peux y aller. Mais même si tu es plus avancé, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il s'agit d'arpégier, si tu veux, l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre les notes de l'accord. Sauf que, au lieu de jouer les notes sous forme d'accord, c'est-à-dire simultanément, on va jouer les mêmes notes, mais en décalé. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je prends tout ça. Déjà, je vais les rétrécir, en fait, comme ça, par exemple. Et puis, les notes, ici, on va les jouer juste les unes après les autres. Donc, du coup, par exemple, je vais faire, par exemple, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, je fais un petit peu un truc au pif, c'est vraiment pour te montrer. Mais voilà, je fais ça. Donc, tu vois, je fais tac, 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 tac. Et je vais faire le même principe sur les autres. Le fait de suivre la même trame, si tu veux, comme ça, en fait, pour chaque accord, c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien. Parce que ça crée, tu vois, le mouvement, en fait, si tu veux, il va être répétitif. Donc, du coup, ça va faire quelque chose d'assez simple, en fait. Une mélodie qui est réussie, c'est une mélodie qui comporte assez de notes différentes et un rythme assez riche, si tu veux, pour que ce soit intéressant. Mais en même temps, il faut que ce soit assez simple pour que ça reste facilement dans la tête, qu'on ait envie de la fredonner, etc. Donc, c'est un compromis, en fait, entre trop de richesse et trop de simplicité. Donc là, je vais faire le même principe. En fait, je vais faire comme ça, regarde, tac. Je duplique celle-là. Je mets celle-là, ici. Là, je vais faire pareil. Donc, tout ça, après, tu fais des essais, évidemment, à l'oreille. Tu vois ce que ça donne, etc. Là, je te montre vraiment une façon de faire qui pourrait fonctionner ou pas. D'ailleurs, ça ne va pas fonctionner du tout, mais je te montre juste le principe très, très rapidement. Donc là, ça donne ça pour l'instant. Attends, j'ai dû faire une petite erreur. Non, non, c'est bon. Tac, 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 voilà. Donc là, en faisant comme ça, tu vois, en restant dans cette méthodologie très, très simple, très, très basique, tu t'assures, en fait, que là, si tu regardes les notes, en fait, là, elles font partie de la gamme. Alors, dans la mélodie, tu peux utiliser de temps en temps des notes qui ne font pas partie de la gamme. Même si ça sonne bien, en fait, c'est le principal, au final. Mais idéalement, si tu as un maximum de notes qui font partie de la gamme, c'est quand même mieux. Et donc là, vu qu'on a RPG un accord, les accords, en fait, idéalement, pareil, ce sont des notes qui appartiennent à la gamme. Donc, du coup, ça reste cohérent, si tu veux, d'accord ? C'est pour ça qu'on a la gamme en arrière-plan qui nous permet de rester un petit peu cadré, de rester un petit peu dans quelque chose, en fait, qui nous... Ouais, c'est ça qui va un peu nous diriger. Donc, voilà. Donc là, on a une mélodie qui est très, très basique. Alors, le truc, c'est que là, on est dans la même octave que la suite d'accords. Donc, du coup, ça ne va pas super bien s'entendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, en fait, toutes ces notes de la mélodie, une ou deux octaves minimum pour que ce soit plus dans les aigus et que ça se distingue, en fait, que ça aille chercher dans d'autres fréquences que la suite d'accords. Comme ça, quand tu vas jouer tes accords et ta mélodie, ça ne va pas se faire conflit, si tu veux, dans les mêmes fréquences. Et donc, du coup, comme ça, ça va se compléter. Alors, je te montre rapidement. Si j'active les accords, tout ça, pour l'instant, ça va être sur les mêmes fréquences. Donc, ça risque de faire un peu conflit. Et après, tu vas voir, je vais déplacer toutes ces notes de mélodie vers des octaves supérieures pour que, justement, ça se distingue davantage. Donc là, ça donne ça. Là, déjà, j'ai essayé sur une ou deux octaves supérieures. Une, je trouvais que ça sonnait mieux. Donc voilà. Puis là, quand tu as une base, après, tu peux aller plus loin. Tu peux modifier, tu peux casser, en fait, ce motif de base de la mélodie. Tu peux rajouter des notes de temps en temps, voir ce que ça donne. Donc, des notes, idéalement, encore une fois, qui appartiennent à la gamme, mais ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, en musique, il n'y a pas de règle absolue. Il y a des grandes lignes, si tu veux, qui peuvent t'aider, mais tu n'es pas obligé d'être tout le temps hyper carré. Si ça sonne bien, c'est le principal. On va essayer des trucs un petit peu au hasard. Enfin, au hasard. On va voir ce que ça pourrait donner. On va voir ce que ça pourrait donner. Donc, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce qu'après, on parle dans de la compo et c'est là que ça devient intéressant. Tu vas travailler les notes, etc. pour trouver quelque chose vraiment qui te convienne, etc. Je vais te faire juste écouter l'ensemble, en fait, avec les basses. Et puis, après, je t'explique un peu la suite. Mais là, on a fait vraiment le tour de la méthodologie de basses, si tu veux. Voilà, avec les basses. Donc, voilà. Là, on a une basse de travail. Après, tu peux peaufiner tout ça. Alors, évidemment, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Tu peux ajouter des effets sur la mélodie, sur les accords ou sur les basses. Tu peux changer les VST également. Alors, pareil, je te mets un petit exemple vite fait. Parce que là, sinon, ça commence à faire super long. Alors, ce que tu peux faire quand tu veux changer de VST, ce que je te conseille de faire, c'est que tu clones, en fait, comme ça. Tac. Tu éteins la première, Melody 2, ici, tu fais copier, tac, coller. Et puis là, du coup, je vais prendre un VST un peu plus complexe, comme le Harmless, par exemple, il est mortel. Tac, un autre VST. Et donc, lui, un autre VST de ImageLine. Et puis là, on va prendre, je ne sais pas, je vais prendre un Nord, par exemple, pour voir ce que ça donne. Et puis après, on peut changer les presets, voir comment ça sonne. Donc, voilà, alors, voilà, tu vois, il y a moyen d'aller super, super loin encore. Donc là, en fait, dis-toi bien que dans cette vidéo, je t'ai juste montré les fondements de base, de base, de base. Mais il y a moyen d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'ai créé une formation dédiée à la création de Melody, où on reprend un petit peu cette méthodologie. Mais on va beaucoup plus en détail sur chaque étape que tu as vue. Je t'explique un petit peu des aspects théoriques, mais sans te prendre la tête, avec des aspects trop compliqués. Et surtout, on met en pratique. Et tu vas voir que le résultat final, il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que je te montre là, évidemment. D'ailleurs, la mélodie que je crée dans la formation, je l'ai reprise dans un morceau. Je pourrais même te le faire écouter. Enfin bref, tu vois ça entièrement dans la démo. Alors en fait, la formation, elle est... Donc tu as le lien sous la vidéo, tu sais, dans la description, là, comme d'habitude. Ça s'appelle « Tes mélodies harmonieuses et éblouissantes sans théorie musicale ». Et donc du coup, alors tu peux regarder, même si ça n'intéresse pas de prendre la formation, tu peux regarder juste la vidéo de présentation, puisque tu vas déjà apprendre des trucs. Donc ce que tu as vu là dans la vidéo aujourd'hui, c'est juste une petite partie de tout ce qu'il y a derrière. On voit tout en détail, avec des explications plus poussées, etc., sur l'aspect non seulement théorique, mais en même temps, on voit comment tu peux mettre en pratique tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, tu fais, tu crées ton morceau en même temps que moi. D'accord ? Je te dis à quel moment de mettre en pause la vidéo pour que tu crées ta mélodie, faire ses détails, etc. On va aller beaucoup plus loin. On va voir après comment peaufiner des détails dans la mélodie, comment l'enrichir, la complexifier, comment la décliner. On va voir quels effets à utiliser et quels sont ceux qu'il ne faut absolument pas utiliser pour des mélodies. On va voir comment donner plus de corps à tes instruments. On va voir comment intégrer aussi tes ensembles mélodiques dans des combos, parce que c'est bien beau d'avoir fait des mélodies, des accords, etc. Mais après, comment tu intègres ça, en fait, dans tes lives ou dans tes morceaux ? D'accord ? Donc, par exemple, on va parler à un break. Qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu peux te servir de ton ensemble mélodique à un break ? Comment garder certaines parties de ton ensemble mélodique au moment du drop ? Pourquoi il ne faut pas tout lâcher à tel moment, etc. Donc, tu vois, on ne va pas voir uniquement la création de la mélodie, mais aussi comment on va l'intégrer au sein d'une coupeau entière. Et puis, voilà, on parle de choses aussi plus avancées. Alors, tout ça, c'est si toi, tu es plutôt débutant, d'accord ? Et que tu n'as pas envie de te prendre trop la tête avec le solfège, etc. Maintenant, si tu as déjà des bases en compos, si tu as déjà créé plusieurs morceaux, plusieurs mélodies qui sont bien, mais que tu veux aller plus loin, tu vas avoir à la fin de cette formation des choses qui sont un peu plus avancées. Mais il faut d'abord suivre les premiers modules, si tu veux, pour qu'on soit bien en accord situé sur la méthodologie et pour ensuite passer à des choses plus avancées. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je crée tout le temps, maintenant, toutes mes formations, toutes mes tracks et non pas mes formations, comme tu la vois là-dedans. Donc, c'est pour ça que je vais partager ça. Donc, tu as le lien vers tout ça dans la description de toute la vidéo. Et puis, moi, je te dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501